Merci, merci beaucoup pour cette introduction, merci Emile, merci Georges pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir de vous revoir et de retrouver plein de têtes connues dans la pièce. Donc je vais vraiment beaucoup vous parler du microbiote aujourd'hui, de la relation de ce qu'on a établi avec ce microbiote au niveau de notre intestin. Alors comme je suis le premier, je vais être le deuxième, André s'est défaussé sur la présentation du microbiote, donc je suis obligé de vous en parler un petit peu. Donc voici un petit peu à quoi correspond le microbiote, vous voyez c'est cette communauté vraiment très complexe ici de micro-organismes qui est présent dans notre intestin et qui va jouer vraiment de très nombreux rôles bénéfiques, que ce soit en favorisant la maturation du système immunitaire ainsi que certains aspects vraiment très importants du métabolisme en digérant les aliments qu'on va gérer. Et vous voyez que cette communauté de micro-organismes est vraiment très complexe, on a assez qui va 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur d'un intestin, 200 à 300 espèces différentes pour un poids total de 2 kg, donc vraiment très complexe que ce soit quantitativement et quantitativement. Et en fait il y a quelque chose d'assez faux ici sur cette représentation, on a l'impression que le microbiote est vraiment en contact très étroit avec notre intestin, puisqu'ici c'est une fixation à la formalie qui a été utilisée, qui dégrade et qui va vraiment perturber la couche de mucus. Si on prend soin de cette couche de mucus et qu'on utilise une fixation spécifique pour la conserver, voilà un petit peu plus ce qu'on observe. Vous voyez ici la surface de l'intestin, cette couche de mucus ici qui est marquée en verte, qui est complètement stérile et qui doit rester stérile. Et ici le microbiote, les bactéries ici marquées en rouge, qui est vraiment gardée à distance avec ce no manislant ici, qui peut vraiment rester stérile pour avoir les effets bénéfiques du microbiote sans avoir les effets délétères. Et c'est ainsi pour ça qu'au niveau de notre intestin, il y a vraiment une myriade de voies et de systèmes qui est mis en place afin de garder cette couche de mucus complètement stérile. Il y a des peptis d'antimicrobiens, des dizaines et des dizaines de peptis d'antimicrobiens, des immunocolbulines A, des immunocolbulines G. On a tout plein de voies de signalisation aussi au niveau des cellules épithéliales qui, dès que l'actérie va avoir la capacité ici de pénétrer ce mucus, elle va être détectée, on va activer une voie de signalisation pro-inflammatoire afin de l'éliminer, vraiment afin de garder toujours cette zone ici complètement stérile. Et un des exemples qui illustre vraiment l'importance de ces mécanismes, c'est par exemple l'observation que les souris délétées pour le gène qui code le récepteur TLR5 qui est un de ces récepteurs aux bactéries, vous voyez que si on enlève ce récepteur qui est important dans les détections des bactéries au niveau intestinal, les souris qui sont invalidées pour ce récepteur vont développer des colides vraiment fulgurants, des colides très très sévères avec une, vous voyez ici, une scénomégalie vraiment très très sévère. Et du coup c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres qui montre l'importance de tous ces mécanismes ici de régulation du microbiote afin d'avoir les effets bénéfiques de ce microbiote sans en acquérir les effets délétères. Alors bien sûr ce qu'on s'intéresse un petit peu plus au laboratoire, ça va plutôt être des facteurs environnementaux puisqu'il y a certaines mutations, par exemple de TLR5 chez l'homme, mais qui sont vraiment très très rares et qui sont associées à certaines dérégulations métaboliques. Mais ce sont des mutations qui sont vraiment très très rares et qui ne permettent pas d'expliquer cette augmentation de la prévalence de l'incidence des maladies métaboliques, de l'obésité, des maladies inflammatoires chroniques chez l'homme durant les dernières décennies. Vous voyez ici, c'est un exemple pour l'obésité, on peut vraiment représenter les mêmes cours pour beaucoup beaucoup de maladies inflammatoires chroniques, la maladie de Crohn, la rétérolite hémorragique, etc. Donc on s'est intéressé à certains facteurs environnementaux, je vais vous en présenter un juste parce que ce sont des travaux passés, mais qui vont permettre de présenter un petit peu par la suite des données un petit peu plus récentes, un petit peu plus préliminaires. Donc on s'est intéressé à certains additifs alimentaires qui sont des agents glucifiants, qui sont vraiment très très largement utilisés à la majorité des aliments transformés et ultra transformés, vont en contenir et ils sont principalement utilisés pour maintenir l'homogénéité entre la matière grasse et la matière non grasse dans les éléments ultra transformés, donc dans les glaces, les soeurs inégales, le beurre de cacahuète, etc. Il y en a 66 d'autorisés en Europe, avec beaucoup de produits ultra transformés qui en vont contenir plusieurs, on voyait vraiment un petit peu la complexité de ces additifs alimentaires. On a décidé d'en étudier deux d'entre eux qui sont les plus largement utilisés, le carboxyméthylcellulose ou CMC et le polysorbate ou P80. On s'est tout d'abord intéressé à la composition du microbiote et quel allait être l'impact de tels additifs alimentaires sur la composition du microbiote. Et donc bien sûr, vous voyez un effet plutôt dramatique sur la composition de ce microbiote où les souris traitées à l'eau, donc les souris contrôlent le microbiote ici, à chaque point représente une souris et lorsque deux points sont proches, cela veut dire que le microbiote est assez similaire. Tandis que chez les souris traitées au CMC ou au P80, vous voyez que le microbiote est altéré de manière différenciée pour le CMC et le P80. Donc ça c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup au laboratoire, quelle est la composition de ce microbiote qui est présent, mais malheureusement ça ne nous dit pas vraiment quelle est la fonction de ce microbiote et qu'est-ce qu'il fait. Donc on a aussi développé des approches un petit peu plus fonctionnelles pour étudier ce microbiote et notamment, comme je le mentionnais, vous avez compris mon intérêt désormais pour la localisation de ce microbiote. Et on a des techniques de microscopie confocale, on va pouvoir aussi venir mesurer quelle est l'épaisseur de ce no man's land et quelle est l'épaisseur de cette couche de stérilité au niveau du mucus. Et vous voyez que chez des souris traitées à l'eau, il y a beaucoup de variabilité dans ces mesures-là, mais vous voyez qu'on est une moyenne d'à peu près 25 à 30 micromètres de zone de stérilité au niveau du mucus. Et on n'observe jamais de bactéries plus proches que 10 micromètres chez ces souris contrôles. Par contre, lorsqu'on traite exactement les mêmes souris avec soit le CMC ou le P80, voici ce qui se passe. Vous voyez désormais que le microbiote va être relocalisé, va acquérir la capacité de pénétrer cette couche normalement stérile de mucus. Et vous voyez ici, on a chez certains animaux un microbiote qui est en contact direct à la surface des cellules épithéliales, comme vous pouvez l'observer ici pour cette bactérie. Et ça, bien sûr, ce sont des choses qu'il faut que l'organisme évite et l'organisme doit être protégé de cela, puisque vous pouvez imaginer ici les conséquences pro-inflammatoires que vont avoir de telles bactéries ici directement posées à la surface de l'épithélamatacinale. Donc voici une des mesures fonctionnelles qu'on utilise pour caractériser le microbiote. En voici une autre, qui est la mesure de molécules très pro-inflammatoires exprimées par ce microbiote. On sait qu'il y a beaucoup de molécules bénéfiques exprimées par le microbiote, il y a aussi des molécules très pro-inflammatoires, telles que la flagéline ou le lipopolysaccharide. Et vous voyez que ces deux molécules très pro-inflammatoires, au cours du traitement, vont être très fortement augmentées, que ce soit par le CMC ou par le P80. Donc pour résumer un petit peu sur ces altérations, on a un microbiote qui va être altéré par ses additifs alimentaires. Ce microbiote va pénétrer une couche qui est normalement complètement stérile et va se mettre à exprimer plus de molécules pro-inflammatoires. Bien sûr, vous commencez un petit peu d'imaginer quelles vont être les conséquences phénotypiques chez l'animal. Donc quand on utilise des souris qui sont susceptibles à développer une inflammation intestinale chronique, vous voyez que les souris ILDIS déficientes, qui développent naturellement une colite, vous voyez qu'on a un taux de colite d'à peu près 40% quand on laisse ces souris se développer en fonction de l'âge. Tandis que si on les traite avec du CMC ou du P80 dans leur alimentation, vous voyez que cette colite est plus de doublée. On a quasiment l'intégralité des animaux qui développent des colites. Et en plus, ce n'est pas représenté ici, mais en plus, les colites observés sont plus sévères. On a plus de colites et des colites plus sévères. Donc ici, ce sont chez des animaux génétiquement prédisposés, on a fait les mêmes choses chez des animaux non génétiquement prédisposés, donc des souris sauvages, où on observe également une inflammation intestinale très légère, c'est ce qui est représenté ici avec un marqueur moléculaire qu'on est beaucoup au laboratoire, la lipocaline 2-fécale, où on a eu le développement d'inflammations intestinales chroniques, mais de bas grave, de bas niveau. Mais par contre, cette inflammation intestinale chronique, et on le sait, les travaux de Patrice Canil ont montré depuis plusieurs années désormais, est associée à de très importantes dérégulations métaboliques. Vous voyez que ces animaux, et je ne présente qu'un résultat ici, ces animaux se mettent à prendre plus de poids, elles ont une accumulation d'un masse graisseuse, elles ont de nombreuses dérégulations métaboliques, une insuline de résistance et certaines caractéristiques du diabète de type 2, donc montrant vraiment un lien étroit entre l'inflammation intestinale induite par ces additifs alimentaires et des dérégulations métaboliques chez, encore une fois, chez des souris sauvages, et pas seulement chez des souris génétiquement prédisposées. Donc un petit peu aussi, ce qui nous a intéressé un petit peu plus récemment, c'était de savoir quel allait être le mécanisme d'action, puisqu'on peut imaginer, c'était notre hypothèse initiale en fait, que ces additifs alimentaires qui agissent un petit peu comme des détergents allaient perturber la bouche de mucus et allaient la dégrader. Mais on peut imaginer aussi un impact direct sur les microbes, on a voulu un petit peu comprendre quels étaient les mécanismes, mais je ne vais pas vous présenter les résultats, je vais vraiment vous présenter un peu quelles sont les conclusions. Encore une fois, quand on utilise des souris conventionnelles, traitées avec des agents glucifiants, on a le développement d'inflammations intestinales, et quand on sépare un petit peu le système, et quand on utilise une souris sans microbiote, c'est-à-dire une souris sans aucun microbe à l'intérieur de ses intestins, on n'a plus aucun effet des agents glucifiants. Tandis que quand on utilise un microbiote in vitro, et cela on a collaboré avec Tom Vandeville à l'Université de Pente, où on traite des microbiotes humains in vitro avec des agents glucifiants, on arrive à récapituler les effets délétères de ces additifs alimentaires, et lorsqu'on transfère ces microbiotes humains traités in vitro avec des agents glucifiants à des souris qui arrivent, on arrive à récapituler l'inflammation intestinale. Donc vraiment montrant que c'est le microbiote intestinal qui est la cible directe de ces additifs alimentaires, qui est altéré de manière néfaste par ces additifs alimentaires conduisant à l'inflammation intestinale chronique et aux dérégulations métaboliques. Et il y a vraiment quelque chose, et donc là on va un petit peu rentrer dans des données un petit peu plus préliminaires et en cours au laboratoire, ce qui est vraiment fascinant avec ce modèle, et c'est un petit peu la recherche qu'on est en train de développer au laboratoire en ce moment, c'est que tous les microbiotes ne vont pas agir de la même manière. On parle souvent du microbiote, le microbiote, mais on s'intéresse plutôt, nous, à essayer de caractériser les microbiotes et quels vont être les différences entre les différents microbiotes. Et par exemple, si je reviens un petit peu sur cette diapo, je vous parle de souris avec microbiote et de souris sans microbiote, mais en fait, certaines souris possédant un microbiote vont quand même être protégées de l'impact de ces agents immunsifiants. On a pour cela utilisé les souris qu'on appelle Zaltersheder Flora, qui ne contiennent que 8 bactéries, donc c'est un microbiote minimum, mais le microbiote est là, le système immunitaire est beaucoup plus mature que les souris de Jainfruy, les souris sont beaucoup plus proches de la réalité, un microbiote minimum, et vous voyez que ces souris ne développent absolument aucune inflammation intestinale, aucun impact direct sur le microbiote intestinal, et la couche de mucus est gardée stérile chez ces souris, même traité avec le CSC au polysorbate 80. Et du coup, ça nous emmène vraiment à ce modèle d'étude où on aurait en fait des microbiotes qui seraient résistants, tels que les Altersheder Flora, qui ne possèdent pas les bactéries nécessaires pour médier les effets délétaires des agents immunsifiants, donc ces souris, en les traitant avec des agents immunsifiants, n'a aucun impact délétère au niveau intestinal. Et en parallèle, on aurait des souris ou des microbiotes de type susceptibles qui possèdent certaines bactéries, qui lors du contact et lors de la consommation d'agents immunsifiants, vont pouvoir acquérir un pouvoir pro-inflammatoire, un pouvoir pathogène, conduisant à une inflammation chronique et à des dérégulations métaboliques. Du coup, on a quelques données qui vont vraiment dans le sens de ce modèle, où encore une fois, si je reprends ces souris Altersheder Flora, on les traite avec de l'eau, du CSC ou du polysorbate 80, vous voyez qu'elles n'ont absolument aucun effet d'un point de vue inflammatoire ou métabolique. Mais par contre, chez ces souris, si on rajoute une seule bactérie à la communauté, donc il y a encore une fois les Altersheder Flora n'ont que 8 bactéries, si on rajoute une neuvième bactérie, on sait que cette bactérie a potentiellement des pouvoirs, un pouvoir pro-inflammatoire, vous voyez qu'on arrive désormais à avoir, à récapituler les effets négatifs de ces additifs alimentaires. Donc vraiment montrant que certaines bactéries sont requises, et c'est le modèle qui est présenté ici, vraiment montrant que certaines bactéries sont requises au niveau de l'intestin pour médier les effets délétères de ces additifs alimentaires. C'est vraiment quelque chose qu'on continue d'étudier au laboratoire. On a pour cela mis en place des modèles de microbiote in vitro, un petit peu plus à large échec que ce qu'on avait utilisé avec Tom Vandeville, où on a des microbiotes en culture de 15 millilitres. On va pouvoir vraiment tester plusieurs donneurs, tester plusieurs microbiotes pour voir quelles vont être les différences de réponse de différentes microbiotes et quelles sont les bactéries importantes pour médier la susceptibilité ou la résistance à ces additifs alimentaires. Alors bien sûr, quelle est la relevance humaine de ces données, c'est une question qu'on a beaucoup. Donc on a pris le problème à bras le corps avec le professeur Gary Woo de l'Université de Pennsylvania et Andrew Gevers de Journalist University, où on a fait une étude PILOTSCHELAM, une étude qu'on a appelée FRESH pour Functional Research on Emulsifier Inhumane, où en fait on a sélectionné 16 patients divisés en deux bras, donc 8 et 8. Ils sont arrivés à l'université de Pennsylvania, ils ont été mis sous clé, si je puis dire, avec 3 jours d'un régime sans aucun additif alimentaire, donc une période de lavage, une période de washout, et ensuite deux semaines enfermés dans leur place d'hôpital avec un premier bras de 8 patients qui n'avaient qu'une alimentation sans additif alimentaire, sans agent luxifiant, et le deuxième bras qui avait un régime supplémenté en carboxymétie cellulose, en CMC, et du coup on a fait tout un tas de mesures chez ces patients, que ce soit d'un point de vue au niveau du sérum, au niveau des fessels, on a analysé le microbiote, on a analysé le méta-transcriptum, on a analysé également grâce à la collection de biopsycholique, quelle était la localisation de ce microbiote. Malheureusement, on a toutes les données, on est encore en aveugle, on a le rendez-vous demain pour lever l'aveugle, donc je reviens l'année prochaine pour vous présenter ces résultats, je suis désolé pour ne pas pouvoir répondre encore à la question. On a des très belles différences, mais on n'a pas encore levé l'aveugle. Alors bien sûr, tout cela sur les additifs alimentaires, ce n'est qu'un exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, on a pu montrer trop laboratoire, d'autres moyens d'arriver à ce qu'on appelle ce microbiota encrochement et à la présence de ces bactéries ici dans le nomad-slande du mucus, avec notamment une déficience en immunité innée, les souris KLR5K2 par exemple sont caractérisés par la présence de telles bactéries, l'infection avec certains impacts obaillants et beaucoup d'impact aussi de l'alimentation. Si on a une alimentation riche en gras ou en une alimentation qui manque de fibres, on va à chaque fois avoir la présence de ces bactéries associées au mucus et à chaque fois ça va être associé à une inflammation intestinale et à des dérégulations métaboliques. Alors on a quand même quelques données chez l'homme, pas en ce qui concerne les aliments glucifiants, mais en ce qui concerne ce macrobota encrochement, où en fait on a collaboré avec Shanty's Renivasion et on a étudié quelle elle est la localisation du microlote chez des patients contrôles et chez des patients avec des dérégulations métaboliques, dont c'est principalement intéressé au diabète de type 2. Et juste pour vous présenter ici deux exemples, vous voyez un premier patient ici sans diabète avec un niveau HBR17 normal de 6 à 1, où vous voyez on retrouve la surface de l'épithélium ici en violet, cette couche de mucus verte stérile et la présence de bactéries ici tenue à distance de la surface de l'épithélium. J'ai ce deuxième patient ici, un diabète de type 2 avec un HBR17 à 8.2, et vous voyez ici la présence de ces bactéries qui ont pénétré le mucus, qui se rapprochent dangereusement de la surface de l'épithélium, qui vont pouvoir induire une inflammation intestinale et des dérégulations métaboliques. Bien sûr, ce ne sont que deux patients représentatifs, si on regarde un petit peu les 32 patients qu'on a inclus dans l'étude, voilà ce qu'on observe, où on voit cette vraiment belle corrélation, entre les patients normaux sans dérégulation métabolique, avec un niveau bas de HBR17, qui sont capables de garder leur microbiote à distance de la surface de l'épithélium, et à l'opposé ces patients diabétiques avec des niveaux HBR17 très élevés, qui vont avoir une pénétration du mucus par les bactéries, ce qui va pouvoir conduire à une inflammation intestinale et des dérégulations métaboliques. Et enfin, ce qui démontre encore un peu plus l'impact et l'importance de ces bactéries, qu'on appelle les invaders ici, dans la médiation de l'inflammation intestinale et des dérégulations métaboliques, on travaille également actuellement à leur identification avec des techniques de micro-dissection laser, on est capables de venir les collecter ici, et on est en train de les identifier. Enfin, je voulais finir les cinq dernières minutes, j'avais initialement pas prévu de parler sur ça, mais hier, durant la soirée, Émile Lévy nous a présenté qu'en effet, quand on avait souvent des problèmes de type inflammatoire, bien sûr la première solution va être de prendre des anti-inflammatoires, mais si on prend des anti-inflammatoires, on va pas traiter la cause, on va traiter surtout la conséquence. Du coup, je voulais vous présenter un petit peu des données qui viennent juste être acceptées pour publication, où on a un petit peu eu le même raisonnement, où on s'est dit, on va essayer d'aller traiter la cause, selon nous, de l'inflammation intestinale et donc la présence de ces bactéries qui pénètrent la couche de mucus. Et ce qu'on sait, en fait, on sait qu'il y a certains facteurs bactériens qui sont vraiment très importants pour la pénétration de la couche de mucus. Et c'est le cas, par exemple, des flagelles. Et les flagelles, ce sont des appendices filamentaires, ici, qui sont exprimés par certaines bactéries qui jouent un rôle dans leur mobilité. Et on sait que ces flagelles jouent vraiment un rôle très important dans la capacité de ces bactéries à pénétrer la couche de mucus. Et ce qu'on sait aussi, et c'est ce qui avait été publié par Rutley du Max Planck Institute il y a quelques années avec Tyler Kullander à l'époque, on sait qu'une immunisation spécifique anti-flagellaire, donc si on arrive à avoir des anticorps anti-flagelles spécifiques, la bactérie va reconnaître, va savoir qu'il y a ces anticorps anti-flagellaires, et par un mécanisme de régulation génétique, va complètement inhiber l'expression de ces flagelles, un petit peu comme un mécanisme d'évasion immunitaire. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas mettre en place de telles stratégies d'immunisation pour prévenir l'expression des flagelles, et ainsi prévenir la présence de ces bactéries qui sont normalement associées au mucus. Donc c'est ce qu'on a fait avec un étudiant en thèse à Haute-Franc, et on a pu montrer qu'on arrive à mettre en place, en effet, une immunisation anti-flagelline d'anticorps IGA au niveau fécal. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec cette approche, c'est que ces traitements semblent être permanents. Vous voyez, même une fois qu'on arrête les immunisations de nos souvenirs, on arrive quand même à garder sur le long terme ces taux élevés d'anticorps anti-flagelline IGA. Donc on pourrait penser vraiment à un système de vaccination qui serait persistant dans le temps. Et du coup, après, bien sûr, on s'est intéressé à quelles sont les conséquences phénotypiques de tout cela. On a tout d'abord regardé quelle est l'importance sur l'expression de la flagelline. Donc ça, ça avait été montré par le passé, mais in vitro, et là, in vivo, pour la première fois, on a en effet pu montrer que si on immunise nos souris à de la flagelline, donc on favorise ces anticorps anti-flagelline, on diminue en effet drastiquement l'expression de flagelline par le microbiote fécal. Vous voyez, une assez forte diminution. Et on a également étudié quelle allait être la localisation du microbiote. Et vous voyez qu'on a un effet ici également bénéfique, où si on immunise nos souris avec la flagelline, vous voyez que la distance qui sépare le microbiote de la surface des cellules épicaliales est en effet augmentée de 50% à peu près. Donc ça allait vraiment dans le bon sens qu'on arrivait à diminuer un facteur pro-inflammatoire important et à relocaliser le microbiote de manière bénéfique. Il semblerait en effet que ce soit vraiment lié à la présence d'anticorps, puisque si on utilise des souris qui ne sont pas capables de synthétiser des anticorps de manière spécifique, on perd cette protection et on perd également la diminution et l'expression de flagelline. Et ensuite, on a utilisé un modèle de souris chez qui on a induit une inflammation en utilisant des traitements anti-Yaldis receptor. Et vous voyez que chez des souris non immunisées, quand on induit l'inflammation intestinale, on a en effet la présence d'une très forte inflammation intestinale avec un score histologique très fortement augmenté par rapport aux souris contrôles. Et quand on a fait la même chose chez les souris qui avaient précédemment été immunisés avec la flagelline, du coup vraiment pour altérer de manière bénéfique ce microbiote, voici ce qu'on a obtenu avec vraiment une protection pas parfaite, mais une très forte protection de la colite induite chez ces souris qui étaient immunisées par rapport aux souris qui n'étaient pas immunisées. Et encore une fois, ça semble être vraiment dépendant de la synthèse d'anticorps, parce que si on utilise des souris déficientes en immunité adaptative, vous voyez qu'on perd complètement cette protection et que même les souris immunisées vont développer de très très sévères colites. Donc on pense vraiment que c'est l'immunité adaptative anti-flagélique qui joue le rôle très important ici pour protéger contre l'inflammation intestinale. Donc bien sûr, on s'est aussi intéressé un petit peu à quelle était la relevance humaine de tout cela. Et vous voyez en fait, quand on regarde un petit peu, ce sont des données chez l'homme avec des déroulations métaboliques, des patients normaux, des patients en surpoids ou des patients obèses. Et vous voyez qu'il semblerait en effet que chez l'homme également, on ait cette corrélation entre les taux fécaux antiflagélines et l'expression de flagélines au niveau fécal. Donc les patients qui ont les plus hauts taux d'anticorps antiflagélines sont les patients qui ont le microbeutre le moins pro-inflammatoire. Et les patients qui ont le moins d'anticorps antiflagélines semblent être les patients qui ont le microbeutre le plus pro-inflammatoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les patients obèses, ils sont tous ici. Ce sont tous des patients qui ont des taux d'antiflagélines assez bas et des taux de flagélines, donc un pouvoir pro-inflammatoire du microbeutre, plutôt haut. Et du coup, on va continuer un petit peu cette recherche pour voir si on ne peut pas, chez ces patients, booster et favoriser l'immunité adaptative antiflagélines de manière à prévenir ou à réverser un petit peu les déroulations métaboliques et l'inflammation intestinal chronique. Et pour finir, bien sûr, je voulais remercier tous les gens qui ont participé à tous ces travaux, notamment A.O. pour ses études sur l'immunisation et la protection bénéfique et la modulation bénéfique du microbiote. Toutes les fondations qui supportent ce projet. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci pour ce magnifique exposé. Moi, étant pédiatre, j'ai une question sur ce qui se passe dans les premiers moments de la vie, parce que finalement, on sait que dans l'espèce humaine, on peut naître par césarienne, on peut naître par voie basse. Il y a des très importantes différences dans la colonisation. On peut recevoir l'immunité maternelle et avoir une fleur du phytogène. Et donc, je me demandais s'il y avait des données sur les animaux très jeunes, nourris, pas nourris, sur ces événements, ces distances, ce qui sont des aspects fascinants aussi. Oui, donc c'est vraiment un point très, très important. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur ça actuellement. On est en train vraiment de mettre en évidence l'importance d'une fenêtre vraiment très étroite au niveau de la jeune vie pour l'établissement du microbiote des trois premières années. Juste pour mentionner une étude que je trouve vraiment passionnante, c'est justement, vous avez mentionné une voie césarienne ou une maître par voie basse. On sait que parfois, par voie césarienne, on aura un microbiote qui sera complètement altéré des bactéries de la peau qui n'ont rien à faire dans l'intestin. Tandis que si on est par voie basse, on va récupérer tout plein de bactéries bénéfiques qui sont bénéfiques pour digérer le lait, etc. Et il y a une superbe étude en cours où les données préliminaires commencent à arriver et sont vraiment passionnantes. En fait, on prend des bébés nés par voie césarienne et à la naissance, on va les badigeonner de bactéries vaginales. On va mettre un tampon en fait dans la mer lors de l'accouchement, on va récupérer ce tampon. On va badigeonner et transmettre ces bactéries vaginales à l'enfant. Et on arrive à prévenir des dérégulations du microbiote. Et on arrive à prévenir... Donc c'est une étude qui pour le moment est très courte, les études commencent, mais au bout d'un an et deux ans, il y a des impacts bénéfiques sur le métabolisme de ces nouveaux-nés. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de recherches en cours sur ces microbiotes. Vous avez raison, c'est vraiment la fenêtre la plus importante pour l'établissement du microbiote. Merci beaucoup. Merci. Ces bactéries qui maigrent vers le no man's land, ils ne doivent pas faire pour une raison. Autre induire l'inflammation, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors, ça c'est une bonne question. Pour ça, il nous reste à les identifier. On est en train de les identifier après, on va essayer de comprendre quel va être le mécanisme et pourquoi est-ce qu'elles font ça. Ce qu'on a pu montrer quand même avec des modèles in vitro, c'est que, par exemple, pour l'exemple des agents de mucifiant, ce sont des composés qui peuvent être toxiques pour certaines bactéries. Donc on peut penser à un mécanisme d'évasion où en allant se réfugier dans le mucus, elles vont pouvoir être protégées des impacts délétères de ces additifs alimentaires. Et on sait aussi que tous les aspects nutritionnels vont pouvoir impacter de manière bénéfique ou délétère certaines bactéries. On sait que certaines bactéries, du coup, sous certains régimes, notamment riches en graisses et pauvres en fibres, vont aller se réfugier dans le mucus afin de digérer le mucus comme source d'énergie. Donc voilà, on ne connaît pas trop encore les mécanismes, il nous reste encore à identifier quels sont les bactéries. On travaille dessus. Mais il y a plusieurs hypothèses selon lesquelles, pourquoi est-ce que ces bactéries vont dans le mucus, c'est vraiment très passionnant, c'est ce qu'on essaie d'identifier. Merci. Merci. Benoît. Benoît. Merci beaucoup pour ta présentation. J'avais une question. Quel est le rôle de l'autre, en fait, lorsqu'on met les aluxifiants ? On s'aperçoit que l'inflammation peut avoir un impact sur l'inflammation et en fait, en utilisant des modèles de souris axéniques, à l'heure actuelle, on n'est jamais arrivé à montrer d'impact des additifs alimentaires. La couche de mucus reste de la même épaisseur, la composition du mucus est la même. On a aussi, suite à ces traitements, des souris que j'ai un fond, on a testé la pénétrabilité un petit peu, le pouvoir protecteur de ce mucus. Il reste inchangé. Donc on pense vraiment que si on a des effets directs sur le mucus, ils seront vraiment très légers et très modestes. Et par contre, toutes nos données pointent vers le rôle central du microbiote et l'acquisition d'un pouvoir hyper motif de ce microbiote et d'un pouvoir hyper pro-inflammatoire de ce microbiote. Benoît, excellente présentation. La clé, selon ce que tu as montré, c'est certainement l'épaisseur du mucus. Donc, si ce mucus est réduit dans les maladies pro-inflammatoires, l'obésité, les coliques, etc., il faut bien comprendre pourquoi il est réduit. Donc, le turnover du mucus, la production dans les cellules de gobelets, des bucines, les processus qui dégradent le mucus par des bactéries pathogènes. Quelle est finalement l'origine de cette terre de mucus qui semble être si importante? Et est-ce qu'elle arrive de cette terre de mucus avant même que le microbiote soit perturbé? Quelle est l'offre et la foule dans cette histoire? Alors, en ce qui concerne, c'est vraiment des points très très importants. Si j'avais la réponse, je ferais partie de l'académie peut-être. Mais c'est vraiment des points très très importants. En ce qui concerne les additifs alimentaires, les agents immustifiants, c'est vraiment le microbiote qui va jouer un rôle direct dans le rétrécissement de l'épaisseur de la couche de mucus et en favorisant l'expansion de bactéries mucolytiques, donc de bactéries qui vont avoir la capacité à digérer ce mucus et à diminuer l'épaisseur de cette couche de mucus. On n'a pas d'impact direct sur le mucus. Après, tu as totalement raison. Nous, on a mis en place des stratégies thérapeutiques où on cible ces bactéries invaders. On a aussi des données préliminaires montrant que si on favorise la production de mucus en utilisant certains régimes alimentaires ou certaines bactéries probiotiques, en essayant de booster le système LOT pour favoriser le turnover et la production de mucus, on protège aussi de la présence des invaders, on protège des effets délétères des additifs alimentaires. C'est vraiment des points très très importants auxquels on est en train de travailler. On ne connaît pas encore vraiment quelle est l'offre et quelle est la plus malheureusement. Merci beaucoup.